Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digitales, une Algérie 2.0, cyberespace sur Algétion 3. Toujours, il part en éclaireur un peu Samir Aloun le matin pour essayer de nous expliquer, de nous éclairer sur ces mutations qui sont déjà là, le monde de demain qui est déjà là aujourd'hui. Bonjour Samir, bonjour Hakim, bonjour Soraya, bonjour Samir, ce matin on va parler de l'intelligence artificielle qui est employée pour combattre les sites copies des sites ou applications qui prennent la forme de services utilisés fréquemment par les internautes pour voler de la donnée. A l'ère où les données peuvent représenter une quantité importante d'informations sur une personne, des informations confidentielles ou privées qui s'accumulent sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, une seule brèche de sécurité suffit à tout perdre. Il est important de rester vigilant. Ils sont parfois sous forme de sites web, de plateformes sur internet ou d'applications sur smartphone. Tout format populaire auprès des internautes est exploité pour voler de la donnée à commencer par une demande d'authentification où l'internaute remplit donc tout un formulaire avec ses informations personnelles sans se rendre compte qu'il s'agit d'une copie d'un site ou d'une application qui va utiliser toutes ces informations volées à des fins malveillantes. Des arnaques en ligne, une marque, une entreprise dont le site est copié, qui s'agit là de l'original, il s'agit de jouer avec la confiance des internautes et parvenir à voler des emails, des numéros de téléphone et d'autres identifiants. Le machine learning donnait à un ordinateur une intelligence artificielle capable d'expérimenter, d'apprendre d'elle-même. Dans ce cas, c'est utilisé pour combattre les tentatives de phishing, donc de vol de données, en développant une automatisation pour contrer toute tentative d'usurpation des sites ou d'applications connues, d'anticipation de toute copie qui ressemble à un certain degré à l'original. Même chose pour le degré de sécurité qui laisse des signes révélateurs. Des publicités intrusives, des fautes d'orthographe ou de syntaxe sont souvent des signes révélateurs affiliés. Dans la plupart des cas, le site ou l'application est affilié ou publié sous un compte douteux, fausse identité, sans aucune certification valable. Se concentrer sur ces petits détails permet de faire la différence entre vrai et faux site ou application, sans grande difficulté.